bonjour à tous heureux de vous retrouver aujourd'hui pour notre séance de abdos fessus et cuisses j'espère que vous allez tous bien vous êtes tous en forme allez on y va on commence et on se déplace au quad alors regarde son dos bien droit on allonge la silhouette passe toujours aussi au genas du genas je veux dire je vais rouiller mon périnée et j'engage mes abdos et vraiment c'est quelque chose de très important que vous travaillez surtout au niveau de vos abdos pour ne pas pousser vers l'extérieur mais au contraire voilà de venir remonter les organes allez on se déplace un peu plus gros allez c'est parti on en fait un peu plus allez les chiffres conduits et on pousse bien sur les jambes elle revient petit hop et pointe petite section à extension pointe 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 et on pointe cette fois-ci en tentant sa jambe donc les bras vous pouvez également les mettre là on est en l'abdos fessus et cuisses donc les bras si vous voulez qu'ils soient actifs vous tendez et vous tirez derrière sinon vous placez comme ceci les mains sur vos arches allez on en est toujours à pointer devant le dos bien droit et on flex et on pointe sur le côté droite gauche alors allez bien jusqu'au bout de votre mouvement tendez votre jambe jusqu'au bout de vos doigts pieds et on flex on change en pointe et on va chercher derrière votre dos reste bien droit à allonger pour ceux qui vous étirent vers le plafond dans la jambe derrière souffle on va changer cette fois-ci on pousse dans le sol poussez votre talon dans le sol regarde son dos bien droit on revient et on se déplace à nouveau on va venir faire deux pas hop et croise et croise pour celles qui valent on va être petit pas chasse et croise si vous ne pouvez pas sauter ces deux pas croise ok deux pas à côté et croise et croise petit pas chassé croise allez allez soufflez le prochain va venir croise deux fois allez croise deux fois on peut faire ajouter petit pas deux fois deux fois quatre fois quatre quatre trois deux un quatre trois deux un et huit fois huit sept huit sept six cinq quatre trois deux un quatre fois pas chasser ou pas sur les côtés deux fois aussi avec le petit rebond ou une fois deux fois deux fois pas chasser hop hop pas chasser une fois hop et sous alors encore une fois c'est le dernier On revient. Marche sur place. On va venir ouvrir. Flexion. Droite-gauche. On garde son dos bien droit. Flexion des deux jambes. On pousse bien les genoux sur l'extérieur. On reste en bas. 5, 4, 5, 6, 7, 8. Ouvre les pointes de pied. Flexion-extension. Genoux-pieds sur le même axe. 4, 6, 7, 8. On alterne à droite et à gauche. Et souffle. La même chose en décollant sa pointe de pied. A droite et à gauche. Restons à côté. Appuie. Allonge le dos. D'autre côté. Allez encore. Assez à droite-gauche. Amène le poids du corps sur la jambe pléchi. On revient au milieu. On va faire légèrement deux pieds au-dessus des genoux. Amène le poids au-dessus des genoux. Alors, si vous avez des problèmes cervicales, vous n'allez pas en arrière, vous restez devant à faire des petits demi-cercles, et sinon, vous faites que le cercle est complet, à condition que ça ne provoque pas ni de douleur, ni le tournis pour certaines personnes. Ça fait du bien. Allez, dernière fois, et on va bien. On place les mains sur les épaules, on va venir faire des cercles. Voilà, on échauffe bien tout le corps parce que dans les mouvements de gainage, on se sert aussi de ses bras, de ses épaules. Il faut que ce soit tout bien échauffé, dans l'autre sens. Ouvrez bien. Cercle. Dans l'autre sens. Hop. Et vous revenez. Les deux jambes sont fléchies. Hop. Je vais aller toucher mon genou, à droite et à gauche. Donc, on engage le périnée et ses abdos. Glissez le long de votre cuisse. Les genoux sont légèrement relâchés. Et pour vraiment protéger son dos dans ce genre de mouvement, comme dans toutes les formations, il faut vraiment avaler votre nombril comme si vous l'amoniez dans votre dos. Voilà, glissez. Glissez. Et puis, restez. Glissez. Restez. Encore. Encore une fois de chaque côté. Et on revient. Encore une fois. On respire. On vient s'étirer. Et on vient rouler son dos. La tête, la tête, les bras, les épaules. On relâche. On va venir relâcher ses fessiers vers le sol. On se met complètement au boule. Laissez vos mains au sol. Poussez les fesses vers le plafond. Avancez. Main droite, main gauche, main droite, main gauche, main droite et la gauche. Arme des feux du corps en avant. Arme des feux du corps en avant. Et repoussez. Et ramenez. On avance. Une main après l'autre. On fichette vers le plafond. La tête entre les deux bras. On revient. On repousse. Et marche. On va lâcher bien votre buste. Allez. Allez. A nouveau, on marche. On regarde se placer en planche. On repousse. Et on va des roulements. Allez, vous vivez un coup. et on se remplace. Alors aujourd'hui on va travailler beaucoup l'intérieur de la cuisse et puis toutes les autres parties bien sûr vont travailler mais il y aura vraiment un maximum sur les fessiers, sur les moyens fessiers, là où il y a la culotte de cheval qui pourrait s'installer et l'intérieur des cuisses pour les raffermir. On va commencer par placer ces deux pieds l'un contre l'autre. Ensuite je vais venir ouvrir sur le côté, hop et hop on repousse, d'accord? Alors huit, huit, trois fois de suite, c'est parti. Deux, soufflez, restez bien en gainage, trois, quatre, alors les bras on peut les mettre également, ici, six, sept, huit, on change de côté, hop on se laisse tomber sur la jambe et on repousse tonique en vous repoussie. Six, sept, huit, on change de côté. Alors on se laisse tomber sur la jambe, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, changez de côté. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Et on change. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Et on change. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Voilà, vous soufflez bien. Là, on va venir ouvrir ses deux jambes. Les deux jambes sont en ouverture, pointe de pied tournée vers l'extérieur. On ne laisse pas partir ses peces en arrière, regarde son dos bien droit, on fait des flexions et on repousse. Alors pointe de pied, vérifiez vos positions, vous devez avoir vos genoux, vos pieds sur le même axe. Et pousse en serrant. On va venir vraiment travailler l'intérieur. Allez, c'est parti. Trois, quatre, sept, huit. OK. Encore. Un, deux, trois. Vérifiez bien que vos deux pieds sont sur le même axe, avec quasiment le même angle, puisqu'on a toujours une partie qui est plus souple que l'autre. Donc il y a un pied qui va être ouvert carrément, complètement, puis l'autre qui peut être comme ça. Donc essayez de placer vos deux pieds sur le même axe. Six, sept, huit. On va revenir. On reste en ouverture. On monte sur sa pointe de pied et on repousse. Et on repose. On fléchit. On monte. On repousse. On repose. On fléchit. On monte sur la pointe. On repousse sur la pointe. Et pose. Quatre, inspire, souffle. Cinq, six, sept, huit. On change de côté. On change de côté. Fléchit. On monte sur la pointe. Pousse. Voilà. Repoussez. Tonika quand vous remontez. Hop. Cinq, six, sept, huit. On change de côté. Fléchit. On monte sur la pointe. Pousse. Deux, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. On change de côté. Fléchit. On monte sur la pointe. Et repousse. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. On change de côté. Fléchit. On monte sur la pointe. repousse. Et pose. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. On change de côté. Fléchit. On monte sur la pointe. Pose. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Relâchez un petit peu. Soufflez bien. Alors, on va venir à nouveau travailler l'intérieur de la cuisse. Et donc, on va venir pointer, pousser. Pointer, pousser. OK, on pointe à l'extérieur et on pousse vers l'intérieur. Et là, on travaille des adducteurs. 3, 4, 5, 6, 7. Soufflez, 8. Rappense. Poins de côté, intérieur. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On revient. Je rajoute. Monte la jambe. Retiens le sol et pousse à l'intérieur. Monte la jambe. Sol, intérieur. Monte. et intérieur. Donc, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On chante de côté. Monte la jambe et pousse à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On change de côté. Pointe. Monte. Intérieur. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On change de côté. Pointe. Monte. Hop. Pousse. Sol et pousse. Et monte. Sol et pousse à l'intérieur. 3, 4, 5. Allez, soufflez bien. 6, ça vous a commencé à chauffer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et vous revenez. On va lâcher un petit peu. Voilà. Vous soufflez bien. Dratez-vous voir si vous avez besoin. On va venir avec vos deux pieds parallèles. Vous ouvrez. Féchissez. On va venir placer les coudes à l'intérieur. OK. Pour pas que ça se referme. Donc, vous avez vos genoux, vos pieds sur le même axe. On pousse les baises vers le sol. Et là, on va venir se déplacer. De droite à gauche. Ne montez pas vos épaules. Les épaules toujours baissent. On travaille l'intérieur de la cuisse. On souffle. Et puis, on va venir tendre les jambes et relâcher son pied. On relâche un petit peu le bassin à droite à gauche. On ouvre ses poings de pied. Hop. Et on se replace. Là, je sais que vous avez le même angle d'ouverture à droite et à gauche. Laissez partir vos pèses vers le sol. Et hop. On se balance. On revient parallèle. Relâche le buste et pousse le bassin. À droite à gauche pour relâcher un petit peu votre bassin. Voyez la mobilité aussi. Allez, on en reprends un. Avec l'ouverture. Allez, laissez partir vos pèses vers le sol. Et là, on se balance. On se balance. On se balance. Soufflez bien. On revient. On pousse les pèses. Marseille, laissez ça en ouverture cette fois-ci. Et balancez votre bassin à droite et à gauche. On s'hydrate un peu parce que ça, c'est super important. On s'hydrate un peu parce que ça, c'est super important. On va venir faire un dernier petit exercice avant de passer au sol. On ouvre bien au niveau de ces deux jambes-là. On a bien chaud quand même. C'est bien échauffé. On va venir placer ses mains au sol. Et on va faire des flexions. En décollant. Ça pointe deux pieds. Donc, on commence comme ceci. On le devient quoi ? Progressivement, on essaie de descendre plus bas. Et attention, toujours, ne pas faire ça. C'est-à-dire qu'on a le bout de pied qui va vous coûter le jour qui revient. D'accord ? Toujours travailler dans l'axe. Donc, vous êtes sur la pointe de pied. Vous, le pied, la place. On n'a pas tous le même morphologie. Donc, il y en a qui sera très facile de poser son plancheur. Et puis d'autres, impossible. Au fur et à mesure, on va essayer de remonter le moins haut possible. C'est-à-dire qu'on va venir vraiment au ras du sol. Au ras du sol. Pas très haut. Et à chaque fois, on monte la pointe de pied. Et vous vérifiez que vous pensez que votre jambe, il s'apprête pas de pied derrière. Ça veut dire que c'est dans l'axe de l'âge. Et puis, on va revenir. On va l'air bien. On reste en bas. Maintenant, droite va venir coucher contre gauche. On est en bas, dans l'axe de l'âge. On l'axe d'âge comme ça. À droite et à gauche. On est en bas. On revient. Ok, on avance. Et on pousse. Après, si l'étalement dans le sol, il suffit bien. Reste. Pour refermer, on va déjà refermer. Talon. Pointe. Talon. Pointe. Talon. Pointe. Béchis. Béron. Et on va venir prendre son tapis. On va venir se placer au bout de son tapis. Pour venir dérouler son. On va lâcher bien le niveau de vos épaules. Le dos vient droit. Vous êtes en appui sur vos petits ischions. C'est l'autre. Les os que vous avez sous les fesses. Vous inspirez. Alors, soit vous gardez les mains sous les cuisses. Soit vous déroulez votre dos. On inspire. Et soit l'expire. Start de droit. Et on revient. Ok? Et on le fait dix fois. Trois. Soufflez. Berrouillez votre périnée. Engagez vos abdos. Toujours. On fait des abdos systématiquement. Envers vous le périnée. Comme si vous voulez remonter l'intérieur de ses cuisses. En direction vers l'intérieur. Vers les nombres. Et on va mettre son nombres vers le dos. Le dernier. On le déroule. Tout doucement. On revient. On ramène. On installe les deux bras. Les deux jambes. Et termes à simple. Là, on va venir. Touchez avec sa pointe de pied. Le sol. Au long bas. Si vous tapez dans le sol. Vous avalez votre l'angle. Et vous venez. Voilà. Si ça s'appelle « tilt the top ». À sa pointe de pied. On vient toucher le sol. Ne ramenez pas les talons vers les fesses. Gardez toujours l'angle droit. L'angle droit. Il est à ce niveau-là. Mais il est également. Le même niveau quand vous descendez. Quand vous venez tipper dans le sol. Et vous revenez. Comme la terre. Droite et gauche. Sans relâcher le niveau du bassin. Alors, vous pouvez bien revenir. Placez les deux mains derrière la tête. D'accord ? Prends le dos cervical. Et si vous n'avez pas trop l'habitude. Vous gardez votre tête seule. Ok ? Si vous avez l'habitude. Vous voulez décoller votre tête. Et voir que vous vous tenez un petit peu plus haut. Sans tenir la tête. Ou en lâtiment. Alors, serrez bien au niveau de votre ventre. Sinon, vous allez laisser partir. Et puis, vous ne tenez plus au niveau de vos abdos. Donc, avalez votre nombril. Comme si vous le ramenez dans votre dos. Et puis, on va venir tendre. Une jambe après l'autre. Et on ramène bien son genou. Et là, simplement. Ma main va venir à l'opposé. Hop. Et je fais une légère pression. Juste ça. Légère pression sur la cuisse des fiches. Avec un ordre ouvert souffrant. Sinon, ça peut être là. Avec la main d'or à la tête. Ou au salon. Allez, on repousse. Allez, on repousse. Allez, on repousse. On repousse. On repousse. On va faire des huit, des huit couchés. Ça, ça travaille bien au niveau de la taille, au niveau des oblis. On place comme ceci les jambes. Donc, à les bras de chaque côté, on va faire des huit comme ceci, couchés. Donc, les membres, le chiffre de l'infini. Montez le bout, hop. Si c'est trop dur avec les jambes rendues, ça peut être possible avec les jambes fléchies. Donc, serrez vos genoux l'un contre l'autre. En serrant simplement vos genoux, vous travaillez vos adducteurs. On va changer de sens, on va être livré. Alors, on doit y sentir. Ça travaille là. Et vous allez revenir au milieu. On garde vos jambes au sol. Votre jambe est tendue. OK ? Et je vais venir. Attention que le bassin ne parte pas. Donc, vous restez bien avec votre bassin équilibré. Sur les deux côtés. J'ouvre ma jambe et je vais venir vers l'intérieur en plus de l'extérieur. À l'extérieur, je suis en plus de pointé. Et à l'intérieur, je suis en plus de l'extérieur. Vous placez vos deux mains de chaque côté de votre bassin pour vraiment être livré. Donc, vous placez une tonique au sol. On inspire et les essuie-glaces. Trop dure avec la jambe fléchie, vous faites avec la jambe tendue, vous faites avec la jambe fléchie. D'accord ? Pointe à l'extérieur et flexe à l'intérieur. Ça doit être fléchie et tendue. OK ? Donc, vous avez trois possibilités d'adaptation à chaque fois. Enfin, pas à chaque fois, mais souvent au niveau de vos mouvements. Donc, du plus complexe pour les plus aguerris ou plus simple pour ceux qui n'ont pas l'opté de gym depuis un certain temps. Ils n'ont pas toutes les possibilités. Allez, on inspire et on expire. Ou alors, on a des petits beaux à droite et à gauche qui ne permettent pas de faire les mouvements. Tout le monde parait. Quinte, revient prête. Donc, vous avez bien compris, on croise l'air. Et on croise pour travailler nos adducteurs. Inspire. Et elle souffre. Alors, attention à votre bassin. Bien vous filtrez. Donc, pour bien vous filtrez, je la plaine envers. Et je vais engager. Maxence de l'abdominale. Périne et continue. On s'occupe. Bonjour. Assez, expire. Et vous revenez, bravez-vous de jouer, vous pensez à bien souffler, relâchez un petit coup. On va venir passer sur les côtés, alors, pour avoir la bonne position, on reprend les bases. Donc les bases, point de pied, bassin, épaules, tête dans le même axe. L'autre bras là, vous le tombez ou vous le fléchissez, comme vous voulez. Ok, on est donc sur la frange, donc les deux hanches doivent être sur le même axe. Là-bas, c'est mon bril, on a un plénage. Placez votre honneur devant, pour être en plus en sécurité. Et on va travailler, comme je vous l'avais dit au départ, cette partie. Donc les deux jambes sont fléchies. Et le premier mouvement, je vais monter jusqu'à la hauteur de la hanche. Donc les deux pieds sont faits, vous avez votre pied et votre genou dans le même axe. Ah, elle vous montez. Ok, on part de la hanche, d'accord? Et on monte un petit peu plus haut. On reste au-dessus. On ramène son genou, on lève son épaule, on va vous le temps. On reprend. On reprend. Je rajoute, pointe en venant, vexant ton don. On reprend. 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 Les deux poinges de pieds, bassin épaules-têtes. Ok? Le bras tendu ou fléchie. Mais ici, comme vous êtes l'aussure installé. Les deux jambes, genoux à la hauteur de la hanche. Toujours dans l'axe. Et on y va, on monte jusqu'à la hauteur de la hanche. Pro! 14, 15, 16, on part de la hauteur de la hanche et on ouvre plus. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous avez bien vous de l'hanche sur la ménaxe. Vous êtes sur la tranche. 11, 12, 13, 14, 15, 16, on reste là. On ramène le genou qui vient en direction de l'épaule et pousse au boutique. Et on ajoute pointe et flex, pointe en revenant et flex. Venez refermer et vous changez de côté. Et on vient se racasser sur la tranche, pointe de pied bassoin, épaules, tête. Les deux jambes sont plichies. On monte au genou, ok. On monte et on vient repousser. On monte au, pois, monte au, pois. On monte au, pois. On monte au, pois. Monte, monte, pose, monte, pose encore. Monte, 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 pose. On pose ces jambes au sol, complètement. D'accord ? Votre jambe est tendue, dépointée. Et vous montez en direction de la vue. Petit battement. Travaissez sur l'adulteur. Voilà, poussez avec l'intérieur de votre étui vers le plateau, en p'tit flex, venez reposer. On reprend les bases, point de pied, bassin, épaules, tête, bras tendu, fléchis, et deux hanches sur le même axe, jambes fléchis, monte, offre, pose, monte, offre, pose, monte, offre, pose, monte, offre, pose. Monte, offre, pose, monte, offre, pose encore. Monte, offre, pose, monte, offre, pose. Allez, le dernier pour cette série. On ramène son genou devant. Tendez votre jambe, pied pointé, battement vers le plafond. Poussez bien avec l'intérieur de la cuisse, plus que le pied. En p'tit flex. Et puis, vous revenez. On vient refermer pour se replacer à nouveau de l'autre côté. Alors, on vient refermer pour se replacer. On reprend toujours le temps. Point de pied, bassin, épaules, fléchis, les deux hanches sur la même ligne et on les retoune. Dans le dessus, on en fait 8 petits, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et 10 petits. On revient ? Tendez votre joueur petit bâton. De 1, 8, 30. 8 petits en bas, c'est pointé. Et grand, en flex. On revient, on referme et pivote. On se replace, pointe de pied, bassin, épaules, tête. On vient plichir ses jambes, genoux à la hauteur de vos hanches, les deux hanches sur le même axe. Ok ? On ouvre grand. 5, 4, 3, 2, 1. Les petits, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et les petits, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et vous revenez. Alors, jambes complètement tendues ou semi-fléchies, c'est comme vous voulez. C'est plus compliqué avec les deux jambes tendues. Ok. Petit battement en bas, pieds pointés. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Grand battement. En flex. Et les petits, 7, 6, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 7, 6, 7, 7, 8. Petit battement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et grand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. sept et huit ok on en perd un peu de temps vous allez vous casser à tête passe alors poignée pour les mains vous êtes à quatre passes vous êtes les quatre temps vous allez vous arrêter le sol on va vous dire sans vous jambes, sans vous l'ouvrir Ramenez les jambes, ramenez les jambes. Ok ? On fait ça une fois, on commence par la jambe droite et ensuite, on commence par la jambe gauche et on se fait une petite pause au-dessus. Alors, la jambe en planche. Allez, on y va ? Donc on commence par la jambe droite. Droite, gauche, gauche, droite. Et puis, droite, gauche, droite, gauche. Donc je tente, je tente, je pose, je pose. Et la droite, et la gauche, et la droite, et la deux. J'en parle. Tente, tente, pose, pose. Tente, tente, pose, pose encore encore. Tente, tente, pose, pose. On va mieux changer. Donc de jambe gauche. Si vous regardez vos jambes. On va tendre jambe gauche, jambe droite, gauche, pose droite. Cinq, trois, cinq. Votre, gauche. F vitaminaux. Il y g Stream. Pensez, 나서 vous n'allez plus longtemps en unavoidement. Un, deux, un. Et là, vous pouvez relâcher. Vous vous repoussez à quatre pattes. Réveillez votre lumière, réveillez le ras de l'autre. Poussez les talons dans le sol. Inspirez la main. Expirez. Posez. Réveillez-toi à droite, éveillez-toi à gauche. Inspire. Alors, repousse à chaque fois bien. Réveillez la main. Position. Chien. Teste en bras. Quatre. Cinq. Sous. Dix. Sept. Huit. Changez. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Dix. Sept. Huit. Relâchez. Dernier de la série, on viendra ramener son genou vers son buste. Et ensuite, tendre la jambe vers le plat. Vous vous relâchez bien. Vous tendez vos épaules. Vous n'oubliez pas de vous hydrater. Ici. Alors, position de base, on est à quatre pattes. Et carrément, entre vos deux mains, les poignées avec les pouces dans les bas, soit vous, et c'est concentré en direction du bassin, et qu'un bassin entre vos deux genoux, poignées de pieds, racontez, et en restez bien dans vos yeux. Allez, c'est parti, le premier, j'inspire, je vais pousser les fesses vers le plafond, je ramène en genoux, et ensuite je tente. Repose, on change de jambe. Influe, et sur. Ne jetez pas vos jambes, accompagnez bien votre mouvement jusqu'au bout. Sept. Oui. Reviens. Je vais amener chez vous. Reposez. Relâchez un petit peu vos bras derrière. On appuie aussi sur les mains, sur les bras, sur les épaules, tout travaille dans cet exercice. Et on reprend une fois. Donc le quotidien, au niveau de vos mains, des cartes et de l'autre. Je vous rappelle maintenant, au niveau de vos mains, que vous avez votre avènement pour vous accompagner. D'accord ? Vous voie ce que vous faites. Rien de votre poids, en réaction du bassin à l'eau sur les troupes. Et on reprend pour vos deux jambes. Quand vous vous retournez, on reprend le plateau. Et on va maintenant j'ai l'ouverture. Et tout. ... 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